Bienvenue, bienvenue sur Gistris Originalin, voilà, dans l'émission des Jeunes, Jeunesse chrétienne éveillée, voilà, et ce seraient des petits conseils de ce qui se passe autour de nous, voilà, pour qu'on puisse savoir comment éviter certaines choses, voilà, qui arrivent aux autres, voilà, que cela ne nous arrive pas, voilà. Et ici, Axel est en train de demander pardon, et on va écouter un peu ce qu'il a à dire, et on va conclure, est-ce que ce sont, c'est un pardon sincère, et c'est des menaces, après, qu'est-ce que c'est vraiment, pourquoi il demande pardon, voilà. Voilà, et merci pour les nouvelles, les nouveaux abonnés, et voilà, les anciens et anciens qui sont déjà sur la chaîne et qui sont restés scorchés toujours, soyez vraiment bénis, et voilà, merci, cela me va droit au cœur, voilà, et partagez les vidéos, abonnez-vous pour que cela, commentez ce que vous pensez de la situation, voilà, et sans plus tarder, on va l'écouter un peu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je viens très humblement aujourd'hui, vous présenter mes excuses, tout ce que vous voyez là, actuellement, ce n'est pas du tout joli, et depuis que cette histoire a commencé, vraiment depuis le début, c'est surtout à cause de moi, c'est moi qui ai proposé ça, j'ai mis entier à la société de ce qui se passe aujourd'hui, parce que je suis un peu à la base de... Bon, il dit, il est un peu à la base, tu as la base, point, si tu es un peu à la base, un peu, et l'autre partie, c'est qui, qui endosse l'autre partie, l'autre part de responsabilité, il faut dire ça, sinon c'est confus, voilà. Du commencement, vous avez dit cette histoire avec Kimi, et je voudrais vraiment m'excuser parce que, même les propos que j'ai tenus en live, que ce soit au niveau de, sur le coup de l'énervement, comme ça, c'est pas de tout à dire en live. Là, il dit que ce qu'il a dit, c'est pas des choses à dire en live. Est-ce que c'est des choses à dire face à face? C'est même pas des choses à dire face à face. Que tu as dit à Kimi, oh, toi, tu te prends pour qui? Tu es trop élevé, désolé, 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 désolé. Tu vas à son brunch, tu portes manches courtes, manches longues. Tu as un seul habit. Tu ne veux pas danser. Tu es allé pour... Donc, il ne fallait pas aller. Vous voyez? Et c'est terrible, des choses comme cela. donc si tu veux venir demander pardon demande pardon simplement là le gars je vais vous jouez ça peut vous pouvez aller sur l'entière vidéo il ya tout cela toi donc c'est pas que les gens t'en veulent mais faut que nous nous parlons aux jeunes pour qu'ils ne tombent pas dans ces choses là qu'un jeune homme t'aborde pour faire quelque chose tu vous vous basez vous en même temps sur un contrat si ça va pas être un contrat alors bon et si c'est pas un contrat ok et tu es pensé que tu n'aimais tu ne l'as pas dit au début que tu avais une copine elle a commencé par prendre ça elle était parent adoptif disait autre chose tes parents adoptif l'ont enregistré c'est pas que quelqu'un vient s'y mentir et il demande pardon et il menace à la suite ça c'est quoi tu demandais pardon demande pardon regarder et aller suivre sur la chaîne ya la vidéo qui m'y a demandé pardon demandez pardon pardon point bastard maintenant tu viens menacer les gens si quelqu'un fait quoi tu vas faire quoi tu vas clarifier ton nom est le nom de kimmy que tu as sali ce qu'elle fait je ne vous dis pas qu'est-ce que qui m'y a fait tu as couché avec elle dit le à l'eau jacques elle a couché avec toi qu'est-ce que qui m'y a fait elle a critiqué sa tante ou elle a fait quoi là c'est terrible partager cette vidéo que cela lui arrive personne n'était insu de moi je n'étais pas ce que j'ai fait des vidéos pour qu'on puisse en tirer des leçons et si quelqu'un par exemple un monsieur âgé parle avec toi au téléphone pendant des heures parce que je les ai écoutés une fois dit que il passait que kimia jalouse est passé il passe des heures des heures au téléphone pour vous tourner l'enfant des gens pour dit que quoi et on ne veut pas qu'on dise la vérité donc il a menacé qu'il va sortir l'audio de de kimmy et le papa aussi est sorti faire une vidéo et il menace de l'autre côté une menace que voilà qui m'y va faire ses abonnés le papa dit mais que lui-même il est le premier et abonne c'est dit il est le premier sous support de son enfant sa tante aussi est là bas et soutient sa nièce dans la le monsieur pourquoi il demande pardon il est maintenant coincé il voit que son image est en train d'être terminée et voilà les gens lui tournent le dos déjà donc c'est pour ça c'est une raison professionnelle il vient demander pardon mais c'est pas comme ça on demande pardon si tu demandes pardon normalement les gens même vont te pardonner